Ce film, il vous permet surtout de faire ce que vous faites dans la vie tout le temps, faire l'idiot. Oui, c'est vrai que souvent les gens me disent, mais tu sais, je suis obligé de dire aux gens que t'es drôle. Parce qu'ils ne le savent pas. Mais je crois que c'était dû à mon premier emploi, qui est jeune premier, romantique, tourmenté. Les boucles, je ne sais pas, un gros nez, j'en sais rien à un moment donné. Mais souvent on me dit, mais pourquoi les gens pensent que t'es pas drôle du tout ? Que t'es ciniste, je sais pas, oui. Voilà, donc là il s'agissait de faire le film le plus léger, en opposition à la lourdeur, pour que les... Non, mais aussi qu'ils fassent rire parfois tout le temps, j'y tenais. Ah oui, vraiment. Parce que je crois que par le rire, les spectateurs, ils sont plus disponibles à regarder des histoires sentimentales, amoureuses. Mais c'est une comédie romantique de dingue en fait. En fait, il y a plusieurs genres qui s'empilent et c'est ça que j'avais bien. Il y a le polar, la comédie romantique, le film d'action, le thriller familial. Enfin bon, il y a tout un espèce d'ensemble qui fait que ça fait un film de variété. Je m'amusais à dire à tout le monde, je fais un film de variété comme une chanson de variété. Oui, c'est vrai. Qu'il soit au premier degré, qu'il soit joueur. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Et un film qui vous permet de vous incruster pour de faux mariages de votre mère, mariage auquel vous n'avez pas pu assister, vous, parce que votre mère s'est vraiment mariée en prison, comme le fait Anne Grimbert et Croch-Dizem dans ce film. Oui, oui, quand j'étais petit, ma mère a donc animé, monté des spectacles en prison. Et donc je la voyais partir, donc j'étais à la fois très admiratif de son travail. Je la trouvais héroïque, quoi. J'avais une femme à la maison, ma mère, que j'adorais, qui était aventurière, qui prenait des risques. Et en même temps, je m'inquiétais. Et puis un jour, oui, bon, j'ai compris qu'elle était tombée amoureuse, quoi. Mais elle n'est pas restée en prison pour ça. Mais elle est allée en prison pour se marier. Et je n'ai pas pu y assister, parce que je n'étais pas encore majeur. Et on ne peut pas rentrer dans une prison avant d'être majeur. Donc j'ai dit, bon, je vais faire le contre-champ maintenant, parce qu'elle l'a raconté, elle aussi, dans un de ses films. J'ai fait le contre-champ enfantin de cette histoire qui est un peu rocambolesque. Je comprends pourquoi. Et donc c'est vraiment le point de départ. Je comprends pourquoi, quoi ? Pour le premier, un jeune tourmenté. Un jeune tourmenté, vous avez compris. Oui, 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 c'est le point de départ. Et donc l'idée, c'est de se dire, je ne vais pas du tout faire une chronique naturaliste sur cette histoire qui est anecdotique, mais d'arriver à faire un film avec les codes de films très populaires. C'est-à-dire, tout le monde a vu un polar, une comédie romantique, pour que le film puisse jouer avec les spectateurs, et que les spectateurs puissent s'amuser, tout en essayant de réinventer et d'être original dans un film que j'espère le plus grand public. Mais j'ai eu une spectatrice qui avait 8 ans, il y a 4 jours, à Saint-Gracien. Et qu'est-ce que ça m'a pensé ? Et je lui ai dit, mais tu ne t'es pas ennuyée ? Elle m'a dit non. Et j'ai des questions à vous poser. Alors du coup, elle m'a posé des questions sur le tournage. Elle m'a dit, mais est-ce que dans le restaurant, les gens étaient vraiment en train de manger et que vous aviez tourné ? Et alors je lui ai dit, non, non, c'était des figurants à qui j'ai demandé de faire. Non, elle était incroyablement cinéphile. Donc il peut même, je le dis aux gens, même à partir de 8 ans, je pense qu'elle a laissé l'avant-garde. Mais c'est l'avant-garde cinéphile française. Mais en tout cas, je pense à partir de 10-11 ans, ça va, il y en a eu plusieurs de 10-11 ans. Donc je voulais vraiment que le film, il soit... C'est pour ça que je l'ai appelé l'innocent. Au sens figuré, il est enfantin. Je pense qu'il essaie de jouer avec les premiers plaisirs du cinéma, d'avoir peur, d'être amoureux, d'aimer des personnages, de s'amuser et de vivre une aventure extraordinaire pour sortir de son quotidien morose. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Oui, un peu plombant. Pierre ? Finalement, l'innocent, c'est aussi un clin d'œil, un écho au premier film, quand vous jouez Les Innocents. Oui, celui de Bertolucci. Bertolucci. Ça, c'est plutôt un lapsus. C'est un lapsus ? Oui, parce que le film de Bertolucci s'appelle Dreamers, en anglais, et Sonia Tori en italien. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté lapsus. C'est comme si je faisais moi le... Et pour Bertolucci, c'était votre première télé. Vous faites votre première interview en 2003. Vous allez regarder, on a adoré, parce que votre ton, on a adoré votre ton quand visiblement vous n'appréciez pas franchement la question. Ah merde ! Ah si, c'est bien ! Louis Garel, bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous êtes retourné à la cinémathèque pour vous préparer à ce rôle ? Non, pas du tout, je ne connais pas la cinémathèque. J'y avais quand j'étais petit avec... Avec papa ? Avec papa. Mais ce n'est pas un lieu culte et tout pour moi. Je ne suis pas du tout un cinéphile. Je n'aime pas parler des films avec les gens. On va essayer quand même de parler du vôtre. Innocent. Réglons tout de suite la question. Vous avez été pistonné pour travailler avec Bertolucci ? Bien sûr, bien sûr, toujours. Le piston, toujours dans ce milieu. On couche, on est pistonné, tout ça. Non, oui, oui, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je n'en sais rien. On m'a donné le rôle, donc j'ai accepté de le faire. C'est magnifique comme réponse. Très arrogant ce petit jeune. Non, non, il pose une question tête à claque. Il pose une question tête à claque, tu lui mets une claque. Oui, mais peut-être qu'il m'a posé cette question parce que je l'agacais déjà. Moi-même, je m'agace quand je me regarde. Eh bien, moi, j'ai vécu un truc. À Cannes ? J'ai vécu un truc au printemps dernier. C'était la soirée du 75e anniversaire du Festival de Cannes. Ce soir-là, avec Thierry Frémaux, on avait programmé la première mondiale de l'innocent. Dans la salle, il y avait 2500 personnes, dont 500 cinéastes, comédiens, comédiennes venant du monde entier. Donc, c'était une soirée compliquée pour présenter un film qui était un film important pour vous. Mais compliqué, c'est peu de le dire. La productrice me dit qu'on allait projeter le film pour l'anniversaire du Festival de Cannes. C'est un moment très honorifique, j'étais très content, dans la grande salle. Donc, on arrive, on monte le tapis rouge avec les actrices, elles étaient sublimes. On se met dans la salle et Thierry Frémaux dit « Prends une feuille ». Thierry Frémaux, c'est le directeur du Festival de Cannes, le sélectionneur. Et du coup, il prend une feuille et il dit « Bon, on ne va pas faire comme il y a cinq ans. Très simple, un anniversaire ». Il commence à égrener tous les noms de gens qui viennent sur le public. Et je vois David Cronenberg, Guillermo Del Toro. Et petit à petit, je me dis « Mais enfin, tout ça, c'est le public de mon film. Et quand je vous dis 150 personnes plus illustres, les unes que les autres, Gaëlle Garcia Bernal et tout ça, je commençais à me dire « C'est pas possible ». Ensuite, il m'appelle moi, je monte, mais comme dans un cauchemar d'étudiant. Vous pourriez être venu ! J'ai rêvé que tout d'un coup, il y avait le Premier ministre qui m'écoutait pour ma soutenance de thèse. Et à la fin de tout ça, j'étais derrière, je me cachais. Et Thierry Frémaux m'a dit « Maintenant, on va regarder le film de Louis ». Et c'est que des gens qui ont des palmes d'or, tout, des prix d'interprétation. Il m'a donné le micro, il m'a dit « Allez, Louis, dis-nous un petit mot, là ! » Fais-nous rire ! Comme ça, j'étais. Avec le micro comme ça, et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement, pendant la projection ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de 10 minutes, ça a commencé à être très joliéux. Et Cronenberg, et Guillermo Del Toro, et tout le monde. Et ça a commencé à rire, et d'un bon rire, fort, de belles comédies. Et il y avait ma mère derrière. Elle riait aussi, elle a été émue, elle riait. C'est ça qui m'a foutu le plus le trac. Au fond, tous ces hommes palmés, je m'en fichais, c'était l'autorité de la mère derrière. C'était sommité, quand même. Non, c'est sommité, mais ma mère, je vous assure que c'est plus le plus grand sommité. Mais vous l'avez entendu se marrer, en tout cas. Et elle le découvrait aussi en même temps que les sommités. Elle n'avait pas vu, elle a tout découvert en même temps. Et elle a aimé. Ouais. Elle l'a déjà vu trois fois. Depuis ? Elle me dit « Laisse-moi encore une petite fois, je te dirai ce que j'en prends. » Elle me dit « Laisse-moi encore une petite fois, je te dirai ce que j'en prends. »